bonjour et bienvenue sur le podcast oser se lancer aujourd'hui c'est un épisode avec julie qu'on a enregistré il ya un bon moment le 28 décembre dernier et moi en réécoutant le fondant le montage j'ai l'impression qu'on a déjà changé en fait c'est très bizarre mais j'ai l'impression qu'il ya des choses qu'on dit qu'on ne penserait peut-être pas maintenant mais donc je l'ai laissé quand même comme ça j'ai fait un tout petit peu de montage pour couper nos éclats de rire de débiles et je vous laisse écouter ce podcast bonne écoute truites cuit trois petites truites crues tu fais des exercices pour ta voix ouais alors aujourd'hui on se retrouve pour les deux prochains épisodes pour parler d'un thème à la mode et qui nous intéresse tous le perfectionnisme ouais en effet le perfectionnisme ça peut être surtout aussi un un gros frein finalement à nos thèmes de podcast c'est à dire oser se lancer pour tous les débutants et puis même pour ceux qui sont moins débutants qui veulent tester de nouvelles choses le perfectionnisme peuvent être le truc qui vous embête et qui fait que vous n'allez pas commencer à chercher de nouveaux de nouvelles façons d'accompagner ou que sais-je encore même tout simplement vous installer en fait comme hypnothérapeute donc pour une fois on s'est organisé on a décidé de faire déjà deux épisodes comme a dit julie et puis donc dans le premier on va parler de qu'est ce que c'est que pour nous le perfectionnisme on s'est inspiré de plusieurs bouquins que je mettrai dans les dans les dans la description du podcast et coup dans le premier podcast on va parler donc qu'est ce que c'est que le perfectionnisme et dans le second on donnera un peu les solutions d'après nous pour dealer avec ce perfectionnisme ou l'alléger exactement donc du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite fiche technique du perfectionnisme alors avant ça je vais vous inviter à vous demander tous vous qui écoutez est ce que vous vous sentez perfectionniste parce que alors moi avant de faire les recherches j'avoue que je me sentais pas trop perfectionniste je savais que j'aimais bien que les choses soient bien faites tu vois mais sinon je me disais non les perfectionnistes c'est vraiment les gens chiants qui vont comment tu sais comme on dit qui qui vont aller gratter tout dans le détail quoi et moi comme je suis plutôt dans la globalité des choses donc voilà des personnes tatillons en fait j'avais je me disais c'est les tatillons les gens là qui sont un peu chiants pour tout et puis et puis ceux qui savent pas déléguer parce qu'ils veulent que ce soit le même qu'ils fassent mais comme moi finalement je bosse toute seule moi j'ai pas posé la question tu vois de déléguer ou d'être tatillon je suis chiante toute seule oui moi évidemment je rejoins je rejoins un à là dessus mais je pense que moi j'en étais plus consciente qu'elle peut-être sur ce point là est sûr moi je sais que je suis très en tout cas assez exigeante avec moi même et que c'est souvent jamais assez bien et que je prends pas le temps de célébrer mes victoires ou les choses que je peux accomplir que je vais toujours aller chercher le nouveau challenge ou le nouveau truc à faire donc du coup toi tu savais perfectionniste je savais pas que c'était le terme perfectionniste c'est juste que je voulais faire mieux maintenant en lisant la définition et plusieurs cas pratiques effectivement je me rends compte que que c'est difficile de ne pas se classer dedans d'accord parce que c'est vrai que le mot perfectionniste moi je le mets un peu connoté négativement de base en fait oui moi ça me plaît pas tellement ça me plaît pas non je dirais que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses j'aime mieux faire mieux et bien être aimé c'est tout franchement ça va aucun problème contrôler un peu tout le contrôle de tout non la base quoi donc du coup pour une petite fiche technique des principaux symptômes du perfectionniste comme si c'était une maladie tu sais c'est une maladie très mal qu'on a pu voir alors moi je les avais un peu j'ai mis quelques métaprogrammes le métaprogramme problème du perfectionniste c'est quelqu'un qui va être plutôt orienté résultat donc il va pas du tout faire gaffe au chemin qui traverse tu sais souvent on dit quand tu montes la montagne fais attention au chemin et pas au but tu vois ce sera mieux et non bah le perfectionniste lui il est focus focus but focus but il faut faire ça il faut le faire bien mieux machin et quand je continue dans mes métaprogrammes c'est quelqu'un qui fait du tout au rien donc c'est vrai que métaprogrammes je n'ai même pas expliqué mais je vous invite à aller voir la définition du coup métaprogramme PNL même en hypnose la plupart des écoles l'abordent oui l'abordent aussi bref et donc du tout au rien le tout au rien ça va être les personnes qui où vont enfin voilà c'est en fait c'est tout dit dedans où tu te mets à fond dans quelque chose où tu t'y mets pas du tout où t'apprécies le moment à fond où tu l'apprécies pas du tout voilà il n'y a pas de demi mesure en fait il n'y a pas d'un petit peu c'est binaire c'est noir blanc et les nuances de gris sont difficiles à avoir bah oui parce que pour un perfectionnisme c'est très binaire quand tu l'as dit c'est soit tu réussis et du coup je me lance des nouveaux challenge pour jamais être dans le moins et dans le passé parce que si tu es dans le passé du coup tu es nul tu n'es pas reconnaissable et tu n'as pas de valeur c'est ça que tu n'as pas le choix en fait c'est ça donc ce sera toujours du personnel c'est où je réussis complètement la chose et ce qui n'arrive en fait jamais ou je loupe complètement le truc ce qui arrive souvent et donc du coup eux vont voir le verre à moitié vide et comme ils sont dans tout ou rien autant te dire qu'ils vont voir le verre complètement vide c'est des personnes qui si je sors un peu de tout ce qui est métaprogramme qui sont ah bah non là c'en a encore un de rigides ils sont dans le il faut je dois en termes de motivation des règles en fait beaucoup de règles dans la tête inculquées par la famille ou autre mais qu'ils ont gardé gentiment et qui sont très durs que ce soit avec les autres ou avec eux-mêmes c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure toi tu te rendais compte qu'avec toi tu étais dur léger léger tout dans la demi-mesure maintenant le verre à moitié vide ou plein la moitié plein tout le temps faut qu'il soit à moitié plein il faut qu'il soit oui on les sentez vous aussi les métaprogrammes et puis au niveau de des émotions sera beaucoup dans de l'anxiété des peurs peur de l'échec ouais j'ai un bug on est surtout sur des trucs anxieux anxieux ouais plutôt une attitude défensive tout au rien tu l'as dit dureté rigidité on va plutôt avoir tendance à être statique à avoir un parcours en ligne droite oui c'est cette fameuse image j'essaierai de la mettre je ne sais pas où si je peux la mettre dans la description quand j'ai beaucoup vu tourner quand j'ai enregistré que j'aime bien sur facebook tu as je crois que c'est un cycliste qui commence à gauche de l'image à droite il y a l'atteinte la ligne d'arrivée et en haut tu as donc le cycliste il y a une ligne droite qui dit mon rêve la ligne droite jusqu'à l'arrivée et dessous tu as la réalité et il y a le cycliste qui passe par des montagnes de malades qui descendent dans des dans des lacs enfin n'importe quoi quoi et on voit bien que c'est jamais en ligne droite et que ce qu'on veut atteindre oui ça reste une vision très utopique de la réalité en fait c'est faire abstraction de tous les obstacles et sûrement tous les freins qui peut y avoir sur le chemin mais qui font si partie des étapes d'apprentissage et de connaissances du coup ça reste très utopique mais ça rassure en quelque sorte de se dire que ça va se dérouler en ligne droite tu vois dans le bouquin de Tal Benchard j'avais piqué le je crois que c'est dans lui que j'avais piqué la citation que les perfectionnistes en fait veulent faire rentrer de force la réalité dans leur grille de lecture et c'est ça en fait c'est on va venir adapter le monde à ton vision et à ta vision que ça doit être un monde binaire en fait de tout rien de parfait imparfait et si tu n'es pas parfait en fait c'est juste flippant pour nous pour nous parce que c'est le risque c'est d'être rejeté de pas être aimé de ne pas avoir de place de pas pouvoir contrôler ce qui se passe d'avoir l'impression de ne pas pouvoir contrôler parce que on sait que le contrôle c'est rarement qu'on contrôle les choses finalement mais ça du coup on va le revoir dans les trois types juste après de ben vas-y je t'en prie commence sur les trois types de perfectionnistes voilà et ça on a repris ça du docteur frédéric fanger qui fait une petite check list comme ça des trois types de perfectionnistes qui a donc le premier est le perfectionniste de valorisation donc c'est être parfait pour se sentir valable du coup le fait de vouloir toujours être dans la performance être dans les choses réussies accomplies c'est le seul moyen de se percevoir comme des aides de valeur donc on voit bien qu'il ya un rapport aussi assez narcissique par rapport à ce terme là d'être je trouve que c'est identitaire c'est oui je suis valable où je suis aimable j'ai une valeur que si je réussis mes défis et mes performances et en fait si je sais de la réussite quoi et si c'est des gros trucs que je réussis doit être valorisé par le regard des autres oui et puis il est assez dur à déceler parce que finalement ça t'empêche pas de douter toi ah oui complètement donc ça vient dire oui mais si je doute du coup ça veut dire que je suis pas vraiment perfectionniste ou que c'est pas narcissique alors en fait ça peut quand même l'être je t'ai pas suivi si je crois que j'ai compris en fait c'est que si tu es quelqu'un qui doute de toi et qui doute de pouvoir réussir tu peux te dire bah non moi je suis pas perfectionniste on pourrait croire que le perfectionniste ne doute pas de lui mais en fait il doute tout le temps et il pense qu'il réussit jamais c'est pour ça qu'il veut d'ailleurs tout le temps réussir c'était dans ce sens là ok tu m'as rejoint vas-y mais du coup ça va être une vraie recherche de valorisation par la performance dans ce cadre là donc se lancer sans arrêt de nouveaux défis et de nouvel objectif à atteindre hormis évidemment si c'est trop rigide cette façon d'être perfectionniste ça peut entraîner plusieurs choses pas très cool comme le stress comme la fatigue comme l'insatisfaction permanente et en fait ça va pas du tout dans l'optique du perfectionniste de réussir en fait ça va plus le faire ralentir qu'autre chose oui parce que c'est vrai qu'on a pas dit c'est que le perfectionniste peut avoir des avantages de te faire avancer de donner des challenges des défis et tout mais que à l'excès quand tu es complètement bloqué là dedans ça t'amène tout ce que tu dis là la fatigue l'insatisfaction le stress etc ok donc là c'est le perfectionniste de valorisation voilà et quant au deuxième type qu'on a c'est le perfectionniste d'intégration je sais pas si le nomme exactement comme ça si et et c'est le fait du coup d'être accepté socialement par un groupe par les autres d'avoir le besoin de se sentir aimé ou en tout cas de réagir à la peur d'être abandonné à chaque fois abandonné ou rejeté j'ai dit abandonné ou rejeté donc c'est pour être dans le groupe pour être intégré dans le groupe il faut que je sois excellent et que je fasse des choses parfaites quoi oui et du coup on va avoir beaucoup dans cette catégorie j'ai dit le on parce que je m'intègre assez bien dans cette catégorie là donc apparemment je ne le voile pas on va avoir beaucoup besoin de suivre la vie des autres et du coup avoir du mal à se poser parce qu'en fait on va éviter un rejet donc on va essayer de paraître le plus parfait en société donc de chercher à faire plaisir à pas déranger et à être admiré par la fois ainsi si on peut être admiré c'est pas plus mal petits applaudissements et je reviens là du coup je tais on en parlait avant le podcast sur hier j'ai regardé on faisait des recherches et hier j'ai regardé un documentaire qui s'appelle miss americana sur taylor swift que je vous conseille il est sur netflix qui elle dès le départ elle est elle dit que qu'elle est dans le pas elle dit pas le mot perfectionniste mais qu'elle a besoin de l'approbation des autres j'ai noté une phrase quand on vit pour l'approbation d'un connu et qu'on en tire sa joie et son épanouissement un seul faux pas peut tout faire s'effondrer quand elle a dit ça ça m'a je me suis dit ah oui en effet c'est pas fou quoi et c'était elle disait vraiment que sa vie c'était d'avoir les applaudissements du public et que si elle avait fait chanteuse et que elle généralisait elle dit si on fait ce métier là c'est pour les applaudissements en face en fait c'est ça qui nous fait exister et du coup ça rejoint complètement je crois que ce perfectionnisme d'intégration où on sait pas se positionner en fait parce qu'on est en train d'essayer de se faire valider tout le temps par tout le monde donc ça va être des gens qui savent pas dire non choses comme ça exactement en fait tu vas toujours vouloir bien faire pas pour toi mais pour l'autre finalement le moment qu'il valide ça vient valider ton objectif ou ta valeur si lui il estime et encore plus si c'est quelqu'un de valeur pour toi oui forcément son approbation aura double poids d'accord peut-être que le jardinier du coin tu t'en fous exactement et encore moi j'avais des clients des fois qui me disaient quand je leur disais et donc du coup la boulangère disait oui oui aussi il faut que je fasse bien les choses oui c'est ça et il disait une phrase si les autres mêmes surtout s'ils ont de la valeur à mes yeux alors c'est que je vaux quelque chose donc je dois pas être parfait pour me faire aimer et du coup tout comme l'autre il ya des émotions particulières qui sont principalement ciblées pour ce genre de de perfectionniste donc on a beaucoup l'impression de ressentir des angoisses de l'inquiétude de déprimer dès que quelqu'un va nous rejeter d'être hyper sensible aux critiques et aux retours qu'on peut nous faire parce que ça va venir déstabiliser ce qu'on pense de nous et ça va être toujours remettre en doute la place qu'on occupe dans le groupe et du coup le statut qu'on a et la posture qu'on peut avoir donc effectivement ça peut être très compliqué à gérer dans l'ouverture d'une activité comme hypnothérapeute si on se tient à ce perfectionnisme là ouais bah les deux en fait je me dis parce que perfectionnisme de valorisation ah bah le troisième aussi qu'on va annoncer le troisième c'est l'enfer mais en fait oui oui bon on reprendra du coup ce que ça a comme impact juste après une fois qu'on aura dit les trois mais mais oui en effet ça a un gros gros impact sur comment tu t'installes est-ce que tu t'installes ou pas etc vas-y tu nous as fait languir avec le troisième et le troisième qu'on attend tous avec impatience parce que je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui sont dans le troisième non non pour toi en tout cas c'est cool non ça va non on n'en a aucun aucun du coup le troisième c'est être parfait pour faire face aux aléas de la vie donc c'est le perfectionnisme de contrôle en gros clairement c'est qu'on pense que la vie est pleine de dangers et du coup il va falloir anticiper tout ça et si tout est parfait bah on a moins de chance de se casser la gueule de mourir oui de mourir ouais non je pense que ouais c'est vraiment ce ce truc de je vais tout anticiper tout prévoir parce que comme ça j'ai une impression de contrôle et le jour où je contrôle plus en fait il peut m'arriver des bricoles il peut voilà et ça va rejoindre l'idée d'être rejeté du groupe de pas être pas être assez bien de pas être la bonne fille le bon mec et tout ça et c'est le fameux et si ouais et si c'est pas ça et si c'est pas ça et ça bien sûr un ici qui est rarement et si je réussis comme une malade quoi qu'on pourrait dire que la réussite ça peut faire peur aussi ce sera un autre débat je pense en plus il est terrible celui là parce que du coup si on se confondent pas aux obstacles en fait deux fois plus peur du coup ça nous prouve pas la valeur ou la possibilité qu'on a de les vaincre et du coup ça nous fait doter du coup on contrôle encore plus pour ne pas s'y confronter Terrible et donc lui aussi il a je suppose des émotions associées Lui lui oui oui bien sûr mais il a déjà des comportements particuliers il essaie d'anticiper de prévoir donc comme anna a dit c'est le genre de personne qui va beaucoup écrire par exemple ce qu'il a à faire ou anticiper état par état voilà les fameuses to do list j'adore les to do list et effectivement c'est le genre de personne qui a aussi du mal à déléguer et qui va vouloir faire tout tout seul parce qu'au moins il contrôle ce qu'il fait ah anna mais toi tu peux pas déléguer c'est pour ça que tu délègues pas c'est tout ça doit être pour ça oui moi t'imagines s'il faut que j'aille contrôler le travail de quelqu'un d'autre terrible deux fois plus de travail pour moi tu sais c'est ce que les personnes disent ça me fait beaucoup plus de travail quand j'ai quelqu'un qui m'aide c'est étrange quand même ah bah oui c'est oui oui ça va bien et du coup les émotions là qui sont qui sont liées d'après d'après franget c'est le stress le peur que de mal faire les choses et de pas réussir à tout faire parce que souvent on est débordé on veut tout contrôler parce que contrôler la terre entière ça demande du boulot un super héros c'est pas simple non mais et puis là tu vois je lisais dans le bouquin de talbel shahar où il expliquait à un moment que il voulait dans son perfectionniste plus jeune il était en mode je peux tout faire en fait il y a une espèce de croyance associée à je suis capable de tout faire un espèce d'ego trip de ouf orgueil enfin très orgueilleux quoi qui est je suis capable de tout faire très bien donc je suis capable d'avoir une vie de famille très bien d'être le bon compagnon le parfait compagnon le parfait manager le parfait machin parfait au travail parfait copain parfait pote parfait sportif cuisinier voilà mais t'imagines bien que tous les domaines de vie tu dois être parfait dedans tu dois y investir du temps sauf que la journée elle a que 24 heures donc c'est à un moment c'est juste l'enfer et tu deviens fou tu deviens fou c'est comme ça que t'exploses le burn out c'est un truc comme ça c'est que tu mais c'est hyper intéressant il le dit après mais on verra la différence entre perfectionniste et optimalisme dans le optimaliste et je pense qu'on verra dans le deuxième podcast tu vois on fait un teasing c'est vrai un petit teasing mais du coup il montrera comment il a allié sa journée des 24 heures avec toutes ses perfections de tous les domaines c'est ça et comment il les a recadré ok donc ça c'est nos trois types de perfectionnistes je rappelle perfectionnistes de valorisation d'intégration et de contrôle et là la question qu'on te pose tous c'est et toi t'as lesquelles évidemment c'est clair maintenant qu'on a fait une description plus détaillée c'est de savoir où tu te situes et où sont des zones plus sensibles parce qu'on en a tous et l'important c'est juste d'en avoir connaissance c'est déjà énorme en fait de savoir là où peut-être c'est trop ah bah de toute façon tant que tu le sais pas tu peux pas bosser dessus tu peux pas l'intégrer tu peux rien en faire donc donc moi je me suis dit que les miens le principal c'était les trois je pense que je suis plus dans la valorisation et ouais j'ai vraiment besoin de retour positif des gens que j'estime les mentors les choses comme ça c'est catastrophique pour moi ça c'est très dur et intégration beaucoup et puis contrôle aussi beaucoup et toi et toi ouais c'est terrible moi un peu moins dans le contrôle en soi je laisse plus de flexibilité je contrôle pas tout je suis pas très contrôleuse par contre contrôleuse contrôlante je suis très contrôleuse très contrôleuse de train des impôts des impôts ça j'adore non moi je suis plutôt concernée par les deux premiers valorisation et intégration ouais de loin de loin ouais t'es pas le genre qui doit être la meuf drôle sympa pour avoir des retours non j'ai pas besoin d'humour non c'est pas du tout ton masque pas du tout ok bah nickel alors du coup donc bah je vous invite déjà à réfléchir vous à quel type de perfectionnisme vous correspondez si vous en avez un deux trois trois et du coup on peut aussi trouver dans la littérature on a trouvé trois types de de choses de et donc on peut aussi noter que les perfectionnistes ils refusent trois choses dans leur vie ils refusent de se confronter à l'échec pour eux c'est trop compliqué de se confronter à l'échec donc on va avoir tout ce qui est lié à la notion d'échec bien sûr je vous en renvoie vers le podcast numéro un je crois qu'on avait fait sur l'échec on en reparlera aussi je pense ils refusent aussi de se confronter aux émotions douloureuses et donc toutes les émotions douloureuses qui seraient liées à l'échec donc la douleur la souffrance la peur la tristesse la honte beaucoup qui est liée à l'échec et puis ils refusent également de reconnaître leur réussite donc là c'est un peu plus moi c'était le passage que j'ai un peu de mal à comprendre étonnamment et et donc Julie tu me l'avais expliqué ça pourquoi les perfectionnistes refusent de reconnaître leur réussite oui alors ils refusent de reconnaître ces réussites en tout cas de mon point de vue de ma vision des choses c'est le fait que accepter une réussite ou en tout cas en prendre tous les mérites et les éloges bah ce serait perdre pied entre guillemets avec la réalité et du coup ce serait de venir entre guillemets aller dans l'autre partie de cette vision binaire et du coup de retomber dans le fait de rien faire ou de ne plus bouger ou de ne plus être capable du coup s'il reconnaît qu'il a réussi c'est comme s'il allait échouer parce que ça n'allait pas le pousser à aller encore plus loin et à faire encore plus ça rejoint le mythe de Sisyphe ça un peu oui donc le mythe de Sisyphe on mettra une petite musique pour raconter les mythes qui sont géniaux et donc le mythe de Sisyphe après petite recherche donc Sisyphe c'était un personnage visiblement très malin du temps des grecs évidemment et qui était connu pour avoir déjoué la mort donc le dieu Thanatos ce qui s'est passé en fait c'est qu'il a révélé au dieu fleuve Azopos où se trouvait sa fille Égine qui avait été enlevé par dieu qui dieu il voulait un peu se taper tout le monde tu vois donc il avait enlevé Égine et son père Azopos voulait la retrouver donc Sisyphe lui a donné l'endroit où elle se trouvait et en échange d'un fleuve d'une source qui ne tarirait jamais et Zeus pas trop content d'avoir été embêté par Azopos le père il a très tendance à se mettre en colère oui il a été un peu vénère comme Sisyphe voire très vénère et il lui a envoyé Thanatos le punir donc tu vois la punition simple on t'envoie le dieu de la mort et quand Thanatos va chercher Sisyphe Sisyphe il lui a proposé de lui montrer une invention parce qu'il était très malin il inventait beaucoup de choses il avait fait construire un énorme palais et il lui a montré son invention qui était les menottes il a enchaîné Thanatos et donc Thanatos a pas pu l'emmener dans les enfers et il a pas pu emporter d'ailleurs plus personne dans les enfers donc voyant que plus personne ne mourait Zeus a envoyé Ares délivré Thanatos et emmené Sisyphe aux enfers et il a encore réussi Sisyphe à avoir un petit peu tout le monde parce qu'il avait convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates et donc il a pu convaincre qu'à Dès de le laisser repartir chez les vivants pour régler le problème des funérailles alors que c'est lui qui l'avait convaincu sa femme et il refusa de retourner parmi les bas donc il faisait un peu comme il voulait Sisyphe donc Thanatos est venu de chercher de force et puis au bout d'un moment comme Sisyphe il a un peu saoulé tout le monde pour avoir défié les dieux il a été mis dans le tartare son châtiment c'était de faire rouler une pierre jusqu'en haut d'une montagne et à chaque fois qu'il arrivait en haut de la montagne la pierre redébaroulait en bas de la vallée et il a continué ça débaroulait c'est très stéphanois débaroulé c'était stéphanois ben retombé c'est vrai dégringolé dégringolé bon bref il a été condamné à rouler cette pierre éternellement en haut de la colline et ça redescendait à chaque fois et il devait refaire remonter et c'est un peu ce qui se passe du coup avec les perfectionnistes et le succès c'est exactement t'as un succès ça redescend il faut que tu remontes toute la montagne avec ta pierre et il n'y a aucun moment en fait pour en profiter et savourer la vue en haut de la montagne ça se passe pas comme ça c'est juste d'aller d'épreuve en épreuve et il y a ce côté assez dur que ça doit être contraignant quand même oui c'est parce que c'est quand même une montagne à grimper avec ta pierre et du coup il y a deux façons de ne pas réussir en fait c'est de ne pas reconnaître ce succès donc de laisser la pierre redescendre jusqu'en bas ou de prendre un chemin tellement tortueux pour monter la pierre que t'arrives jamais au haut en fait parce que t'as pris le chemin le plus compliqué du monde oui mais en même temps si c'est pas compliqué est-ce que ça a de la valeur ce que j'ai fait est-ce que c'est vraiment une réussite c'est clair donc voilà pour le manque de reconnaissance de réussite des perfectionnistes les émotions douloureuses on en a parlé c'est le fait de ne pas accepter de vivre l'échec de vivre la tristesse on est toujours dans le tout au rien et il faudrait tout le temps de la joie un peu chez le perfectionniste et pourtant ils vivent beaucoup du reste mais ils refusent de le vivre et donc du coup comme on le sait tout ce que tu refuses s'engraîne de plus en plus plus tu refuses des émotions négatives et plus tu vis des émotions négatives oui c'est tout à fait ça je te rejoins tu voulais dire oui et sur l'échec c'est le spec aussi qui va essayer de se confronter au fait de ne pas être confronté avec l'échec c'est à dire qu'il va pas se mettre dans des situations trop difficiles pour qu'il puisse les atteindre quand même et du coup en quelque sorte si on pouvait avoir un autre type de refus qui paraît débile mais c'est le refus d'être humain en fait c'est le refus de son humanité le refus de penser qu'on est des êtres imparfaits et du coup qu'on fait des erreurs qu'on a des lacunes des défauts et que c'est aussi le prix à payer pour être humain et ce qui est quand même le comble quand on est hypno parce qu'on accompagne des humains et finalement c'est la principale chose que moi je retiens de ce métier c'est qu'il est beaucoup dans l'humanité dans l'accueil des émotions de l'autre de ses échecs de ses réussites etc et si nous on est dans un perfectionnisme de malade on s'accueille pas nous-mêmes comme humains c'est difficile d'accueillir l'autre comme un humain on en parlait hier au séance comment autoriser l'autre à être imparfaits si nous-mêmes on n'est pas capable de se regarder avec ces imperfections-là exactement je pense que t'en vois un truc qui est très problématique et je refais le bon sur les différentes sortes de perfectionnistes qui peuvent apporter quand même beaucoup de problèmes à l'hypno que ce soit dans son lancement ou dans son boulot de tous les jours parce que si par exemple t'es un perfectionnisme de valorisation et que t'attendes tes clients qui te valident que t'es valable comme hypno et que tu l'attends alors de tes pères à la limite bon ok de tes collègues de tes mentors c'est pas ouf mais on a tous besoin de validation à un moment ou à un autre donc c'est normal mais quand tu commences à l'attendre de tes clients il faut que tu fasses tout très très bien et tu mets une pression de malade sur toi et sur l'autre parce que si tu dois tout faire très très bien ce qui te fait dire que t'as fait très très bien c'est l'autre en face oui oui donc en fait faut qu'ils réussissent faut qu'ils aillent mieux faut qu'ils s'en sortent et vite et mieux parce qu'ils vont auto-valider le boulot que tu vas faire et le travail que tu vas faire et du coup c'est hyper dangereux parce que des fois t'as besoin de te confronter aux clients et d'être contre entre guillemets avec eux mais pouvoir être ce support là du coup si t'es toujours dans l'attente de validation et d'être bienveillant pour qu'ils t'apprécient bah ça peut poser des problèmes dans la thérapie oui et puis ça peut leur mène la pression de devoir changer très vite de devoir aller mieux mais même la pression d'aller en trans vite en fait on demande à des gens qui n'ont jamais appris la trans de rentrer dans des trans très très vite tu vois on en parlait avec Melinda il n'y a pas longtemps où elle m'expliquait qu'avant on apprenait on prenait le temps d'apprendre aux gens à faire des trans et qu'on pouvait prendre peut-être 10 heures à apprendre à quelqu'un à rentrer en trans hyper long 10 heures on pourrait se dire merde 10 heures d'accompagnement à lui apprendre d'entrer en trans bah oui mais après tu pouvais au moins taper des bons phénomènes hypnotiques et du coup là régler vraiment les choses rapidement parce que la trans elle était profonde elle était actée elle était détrisée par la personne en face donc tout ça si toi tu es dans un perfil de validation tu ne vas pas du tout prendre ce temps on ne dit pas qu'il faut prendre 10 heures pourquoi pas d'ailleurs ça peut se tester ça peut être hyper intéressant de tester ça avec un client si après tu es dans un perfil de contrôle bah n'en parlons même pas tu vas vouloir contrôler tout ce qui se passe dans la séance qui n'est pas du tout ton rôle contrôler ce que tu vas faire aussi du coup de bien maîtriser chaque chose que tu vas faire chaque phénomène hypnotique chaque induction jamais une erreur tu connais tous tes protocoles par coeur et du coup s'il y a quelque chose qui dévie à n'importe quel moment de la séance en fait ça va venir te perturber parce que tu n'as plus contrôler la suite et du coup si tu ne peux pas anticiper comment toi tu arrives à rebondir là dessus c'est ça on va retrouver là les personnes qui vont peut-être des fois demander des protocoles alors qu'ils n'ont même pas encore reçu la personne oui bah j'ai quelqu'un qui vient pour des acouphènes je fais quoi je ne sais pas personne n'en sait rien personne n'en sait rien écoute cette personne intéresse-toi à elle beaucoup plus intéressant que de choper un protocole de le connaître par coeur mais ça rassure mais ça rassure et non en fait et en fait ça rassure pas ça te fait croire que ça te rassure mais en fait comme après tu généralises cet apprentissage ah j'ai réussi parce que je connaissais le protocole à l'avance que je devais faire donc je dois faire ça pour tout le monde et tout le temps à toutes mes séances t'imagines la pression de malade et comme tu dis s'il y a un moment ça déconne et il y a un moment il ne va pas marcher son protocole déjà le protocole n'a pas marché la personne elle n'a pas du tout répondu ce que tu attendais est-ce que les humains ont un don pour nous surprendre qui est assez fantastique est-ce sûr que c'était cette réponse-là ? je crois que vous vouliez dire ça plutôt non ? non non d'accord la trans ne se passe pas comme on veut comment tu rebondis si tu es dans le contrôle et que tu n'es pas capable de rebondir parce que tu as prévu un truc qui est carré dans ta tête et qui doit faire induction spirale sensorielle en 1 approfondissement les escaliers en 2 en 3 un protocole sur le deuil suggestion post-hypnotique en 4 en 5 amnésie en 7 retour en 8 faire payer vérifier que tout va bien ah l'angoisse du truc horrible et en plus qu'est-ce que tu dois te faire chier c'est tout le temps pareil tout ça pour dire que le contrôle pas fou non plus dans l'excès et j'ai oublié le deuxième perfectionnisme d'intégration c'est marrant je le remets beaucoup avec valorisation non mais ça parle de moi si je veux valoriser je suis intégrée dans le groupe allez bonne journée et du coup voilà je pense que voilà les problèmes que ça peut amener que ce soit dans l'installation le fait de on va tomber de toute façon sur les problèmes que les différents types de perfectionnisme peuvent amener si tu as envie de commencer avec un problème qui te part en tant que perfectionniste en tant que légère perfectionniste légère oui légère t'es pas perfectionniste dans le perfectionnisme non jamais confusion qu'est-ce que ça peut amener d'être perfectionniste bah plein de choses en fait ça emmène beaucoup de pression déjà supplémentaire on parlait du fait de mettre la barre à un certain niveau je sais pas si on la raconte là cette histoire si on la raconte dans les solutions c'est la barre non c'est Frédéric Fange qui nous raconte cette histoire du saut à la perche en fait il se passe que les personnes qui exercent ce sport en fait ils choisissent la hauteur à laquelle ils veulent placer leur barre du coup admettons s'ils veulent sauter à 2m80 et ben ils vont choisir de la mettre assez basse au départ donc à 2,50 et continuer tous les 5 cm à augmenter la hauteur de la barre jusqu'à arriver au seuil qu'ils veulent dépasser mais dans ce cas là ils perdent beaucoup d'énergie à s'épuiser à refaire les sauts et du coup il y a un risque d'être claqué lorsqu'on dépasse notre objectif et l'autre solution c'est de placer la barre directement à l'objectif en quelque sorte et du coup ben là effectivement on n'a aucune chance de s'épuiser vu que ça va être le premier saut mais par contre on a une chance d'échouer tout de suite un risque une chance ouais oui c'est vrai c'est un risque moi j'aime bien la chance d'échouer j'aime bien mais je pense qu'il le voit comme un risque je pense que c'est un risque aussi pour lui le risque d'échouer et d'être disqualifié et du coup hors compétition et de perdre directement et en fait je trouve que ça illustre assez bien le fait de choisir à quelle hauteur on place notre barre parce qu'on entend souvent l'expression placer la barre trop haute mais on comprend pas vraiment ce que ça veut dire trop haute par rapport à quoi par rapport à qui comment et du coup c'est de savoir ok comment je vais pas avoir faire dix mille efforts avant d'atteindre mon objectif et comment je peux prendre un peu de marge avant aussi c'est à dire comment garder un peu d'énergie et sans prendre sans faire un tout ou rien dès le premier lancé en fait que l'objectif soit beaucoup trop haut qui fait qu'on sera obligé de se casser la gueule donc un truc atteignable donc quelque chose d'atteignable mais challengeant en fait on doit trouver vraiment l'entre deux ok ok donc pour pas s'épuiser à retenter à chaque fois et qu'on soit déçu de jamais y arriver et que là du coup ton estime de toi elle en prend cher parce que c'est un des autres problèmes du perfectionisme c'est que l'estime de soi elle prend très cher oui et en fait tu vas pas prendre beaucoup de risques du coup là à chaque fois ouais t'en prends un peu parce que c'est challengeant et que c'est motivant mais pas non plus et pour ça faut être en fait en capacité de reconnaître ce que t'es capable de faire ou pas ce qui est difficile puis des fois on a un petit côté égo qui te fait dire je suis capable de faire ça alors qu'en fait pas du tout tu vois ça m'est un peu arrivé ce matin là quand on a eu la bonne idée Julie a eu la bonne idée de nous emmener prendre un bain nous sommes le 28 décembre à Saint-Etienne 400 mètres d'altitude c'est pas ouf on va dire en altitude mais la bonne idée de se dire ce matin on va se faire un petit oui moff mais sans la respiration on va aller se baigner dans l'eau froide ça fait du bien ça fait du bien à tout ça lésit allez-y ça remet lésit en place et moi je l'ai déjà fait plusieurs fois de me baigner dans l'eau froide et là je suis vraiment partie confiante tu vois en mode non mais moi je peux rester et c'est vrai que je peux rester dans des eaux froides genre vers 10-8 degrés 10 ou 8 je peux rester 10 minutes 15 minutes et sans du tout ressentir ce qu'on a ressenti ce matin putain ce matin j'ai mis les pieds dedans j'ai fait oh putain on va pas rigoler pareil et ça m'a descendu parce que vraiment je pensais le réussir comme ça mais tu vois c'est ça la différence entre le perfectionniste et l'optimaliste l'optimaliste il va dire c'est déjà bien de l'avoir fait tu vois c'est un peu tu reviens sur les 4 accords Toltec avoir fait de son mieux alors que le perfectionniste s'il s'est dans sa tête il s'est fixé 10 minutes et qu'il reste pas 10 minutes dans l'eau c'est ça bah du coup il va repartir sur un échec et moi j'ai eu la petite sensation j'ai du le contrer ça dans ma tête j'ai eu la petite sensation de ah ouais c'est toi qui dis la première on sort je sors ça c'est cette espèce de en plus d'engrainement par rapport à l'autre c'est pas moi qui vais le dire la première je vais tenir jusqu'au bout et j'avais trop froid en fait ça me faisait mal c'était j'ai dit je me suis dit Anna c'est bon tu n'es pas bien t'es en train de te faire mal arrête c'est pas un échec t'es restée le 28 décembre dans l'eau tu vois c'est quoi 3 ou 4 minutes même pas peut-être pas non je pense 3 ou 4 ouais 3 ou 4 et en effet c'est déjà une réussite et après en changeant un peu mon éthique ouais c'était trop cool tu vois t'es énorme de l'avoir mais mon truc de base c'était ah putain t'es resté si peu t'es resté si peu moi je voulais être la dernière à sortir en mode vraiment trop facile tu vois c'est clair donc un truc complètement ego trip validez moi dites moi que c'est génial ce que j'ai fait quoi ah oui voilà je sais pas si tu pourras le raconter 3 ou 4 minutes les gens vont pas ouais je suis pas sûre que vous allez est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des applaudissements mettez des commentaires abonnez-vous au podcast soyez impressionnés 3 ou 4 minutes dans l'eau tu vois le perfectionniste par exemple pourrait ne pas retenter l'expérience oui tout à fait tu vois en se disant oula c'est un échec on va pas s'y retremper ah oui oui parce qu'il veut pas se confronter à la douleur de bah non j'ai lâché j'y suis pas rêvé je suis pas bon et machin donc si personne ne peut être au courant c'est mieux oui du coup moi j'ai très mal géré mon truc en mettant quelques personnes au courant qui vont écouter et je gère très très mal donc du coup les cibles de soi qui emprunt un coup quoi d'autre qu'est-ce que tu nous as dit toi c'est comme les problèmes que ça peut amener le perfectionnisme l'anxiété la pression qu'on se met l'anxiété la pression qu'on se met et effectivement peut-être pour moi en tout cas pour plusieurs personnes la remise en question le fait du coup d'être plus dans un perfectionnisme de valeurs ou d'intégration du coup tu vas remettre en question pour appartenir ou pour être connu et du coup il y a peut-être certaines remises en question qui sont pas utiles qui sont bien parce que moi je suis pour le plus remettre en question que pas remettre en question mais il y a un juste milieu à tout comme d'habitude oui ça peut être l'excès encore de je me remets tout le temps en question et surtout je me remets en question pour l'autre pas pour moi et pour évoluer pour être bien intégré pour être bien vu pour voilà en gros c'est comment je vais faire pour qu'on m'aime le plus possible exactement comment je vais être encore plus parfait pour qu'on m'aime le plus possible ça ça me parle ça te parle je suis très très parfaite j'adore mais bon après il y a plein d'autres symptômes problématiques troubles de l'alimentation troubles psychosomatiques dépression etc oui oui burn out il peut y avoir des bons symptômes derrière et spécifiquement à l'hypnose ou en tout cas à l'accompagnement il y a la projection sur le client dont on a parlé tout à l'heure le fait qu'on attend de lui qu'il soit parfait aussi sans le dire mais comme nous on montre un modèle parfait tu peux être sûr qu'en face on va bien revoir il va devoir être le client parfait aussi et du coup tu m'avais fait une remarque qui était très juste c'est aussi le fait que comme on est focus sur nous et sur ce qu'on doit réussir on peut perdre complètement le lien à l'autre oui c'est clair si on veut faire rentrer nos ronds dans des carrés il y a un moment ça ne va pas rentrer il y a un moment ça ne marche pas on l'a appris très tôt dans notre Guinness il est important de s'en rappeler les ronds ne rentrent pas dans des carrés les ronds dans les ronds il ne sert pas aux clients de transformer son carré en rond on le rappelle et du coup ça peut se voir aussi par de la procrastination à fond le fait d'éviter l'échec etc donc c'est la procrastination qu'elle soit active ou passive et l'autoflagellation aussi l'autoflagellation alors ça vas-y ça ça y va et c'était intéressant c'est Hervé un formateur de l'Arche qui disait de prendre le temps de faire ça à la fin d'une séance de faire un feedback sur ce qui a été et pas été donc il nous disait bien de prendre le temps de la flagellation quand même c'était important parce qu'on adorait ça mine de rien mais d'après de vraiment aussi prendre le temps de savourer ce qui a été de savourer ces victoires de savourer ce qu'on a bien mis en place et de quoi on est on est fier en fait finalement et je pense qu'on passe pas assez de temps à ça on se dira mais tiens ça c'était bien parce que ça la liste de tout ce qui va pas on l'a la plupart du temps on est très très doué là dessus mais par contre de faire la liste de ce qui a été intéressant je te propose qu'on le fasse à la fin de ce podcast on va faire le temps de la flagellation et le temps de la victoire oui exactement très bien ok voilà les principaux problèmes qu'engendrent pour nous les différents types de perfectionnisme bah oui et avant de vous laisser pour ensuite se retrouver au prochain podcast avec les solutions on va quand même vous parler de pourquoi est-ce qu'on a du mal à sortir du perfectionnisme parce que c'est vrai qu'on le sait qu'on travaille dessus mais que des fois c'est chaud c'est chaud à la fin oui et puis il y a un côté c'est assez bien vu d'être perfectionniste à la fois c'est assez mal vu et à la fois il y a un côté superfectionniste du coup ça rend un peu fier dans le sens où voilà je suis quelqu'un de bien c'est ça je suis un acharné c'est ça c'est un truc assez glorieux des gens perfectionnistes réussis ouais mais les perfectionnistes tu sais ils sont toujours derrière ils fignolent ses dossiers ils réalisent toujours ses choses sociétalement c'est hyper bien vu en fait on aime avoir des perfectionnistes dans son équipe tiens lui les perfectionnistes ils finissent toujours ils sont très bien vus on les veut pas forcément toi Camille on les relou non mais tu en fait on aime bien ça mais même quand on regarde Insta Insta c'est la vie parfaite la plupart du temps sauf si tu t'abonnes à des comptes imparfaits entre guillemets et heureusement qu'il y en a de plus en plus qui existent heureusement mais ce que tu vois c'est la photo parfaite avec la bonne lumière retouchée avec la citation parfaite et que je vais très bien et que je suis à la montagne en train de passer des super vacances mais l'été je suis à la mer en train de passer des aussi bonnes vacances ma voie de réussite tout va bien tu vois on voit que ça sur les réseaux sociaux 80% ça va être un éloge de la perfection et malgré le fait qu'il y ait des postes sur les échecs ou la tristesse ou la mort malgré tout ça va être dans un objectif de perfection du poste perfection soit des mots soit perfection de l'image du coup même la tristesse doit être belle il y a quelque chose de comme ça c'est vrai qui ne nous permet pas d'être humain en fait même ton échec est beau c'est à dire que j'ai appris de cet échec là et j'ai rebondi j'en suis sorti plus fort c'est vrai que c'est rare quand on dit putain j'ai vraiment fait de la merde j'ai échoué je suis une merde j'ai rien appris j'ai rien appris j'ai échoué c'est une catastrophe je suis nulle j'ai mangé de la glace et d'une été là mais oui c'est clair mais ouais donc il y a le fait que culturellement on est un peu dans cette société du bonheur quoi où tout est beau tout est magnifique donc ça n'aide pas non plus à valoriser l'émotion dite négative je déteste ce mot mais dite moins sympa à vivre quoi et puis à l'école on nous apprend ça pue le départ en fait à l'école on ne te valorise pas ce que tu réussis mais oui mais même pour les parents la plupart du temps les enfants essaient d'être parfaits pour être reconnus bien sûr regarde comme je dessine bien regarde comme j'ai des bonnes notes c'est quelque chose de très ancré de faire bien il y a des gens qui font des choses mal exprès aussi c'est un autre sujet donc ouais par orgueil par égo par la société par la faute des parents c'est toujours bon de mettre sur la faute des parents moi j'ai compris ça en psychanalyse très pratique très pratique et derrière ça il y a un peu ce que tu dis aussi c'est que si je ne suis pas perfectionniste c'est toujours de tout rien je vais devenir médiocre et sans valeur et ça c'est inimaginable c'est vraiment l'idée je ne veux pas être un faible en fait il y a un peu ce côté là un peu soit je suis perfectionniste soit je suis quelqu'un un badaud c'est Stéphanois ça aussi un badaud je ne sais pas je pense si c'est Stéphanois un bichette un bichette un simple en fait c'est pas un entrepreneur qui va gravir des montagnes tu vois c'est ouais et du coup on entend tous les jugements qu'on peut avoir là dessus tu vois sur le fait de quelqu'un qui réussit pas qui n'est pas à son compte ou qui n'est pas en haut de sa boîte ou qui est juste là où il a envie d'être parce que malgré tout ça me fait penser aux gens qui finissent pas leurs dossiers on a beau se dire ah mais regarde elle elle finit pas ses dossiers elle a l'air tellement heureuse mais d'un côté il y a un petit côté glorifiant pour celui qui l'est fini en disant oui mais moi je fais ça nickel pico bello et voilà elle fait ça moins bien que moi moi j'ai une vie de merde à côté ma femme m'a quitté c'est pas grave mais j'ai fini mon dossier c'est terrible en fait on s'accroche à ça c'est ça ça te fait exister quelque part c'est clair ça fait exister et ben voilà je sais pas si on finit vraiment là dessus on va finir sur une petite citation ok bonjour donc du coup on va se faire notre petit feedback de non perfectionniste on va prendre le temps de se flageller comme a dit Hervé non si et prendre le temps de la victoire sur ce podcast flagellons nous je commence c'est de la merde ce qu'on a fait ça va pas être écouté ça intéresse personne ça se trouve on a des faux des faux des fausses infos ça ce serait horrible d'avoir des fausses infos oui on a pas tout vérifié on a pas tout vérifié on a oublié de dire on a oublié de dire on a oublié de dire certaines choses c'était quoi c'est le fait que les gens apprécient beaucoup moins les critiques quand on est dans dans la perfection oui parce que vous êtes parfait donc ne viens pas tailler ce que je fais non plus donc vous n'avez pas le droit de tailler mais oui il y a plein de choses les voix sont pourries et c'est horrible on n'arrête pas de faire des coupures on fait des e il y a des choses inintéressantes on rigole comme des bébêtes oui on a un engage parfois qui est pas très soutenu on pourrait faire des choses beaucoup plus intelligentes en plus on a des voix pas très naturelles on parle pas vraiment comme ça en plus on trafique nos voix c'est terrible nos voix comme ça c'est horrible affreux voilà donc ça c'était le temps de la flagellation et maintenant le temps de la victoire et bien on l'a fait on a encore enregistré un podcast de plus alors qu'on a du mal à se choper toutes les deux pour enregistrer ensemble on a lu des livres on a fait des recherches on s'est cultivé ça se fait super c'était top ça vient moins facilement à la réussite quand même on a rigolé on s'est amusé à le faire quoi qu'il arrive les gens prendront ce qu'ils ont à prendre dedans et ça pourra aider certaines personnes et c'est cool de sortir de sa zone de confort et plus on s'expose à ça plus on sera à l'aise dans ces podcasts plus ce sera plaisant pour tout le monde exactement donc voilà c'était notre temps du feedback et puis maintenant on va finir sur une petite citation et on se retrouve pour le second épisode où on vous donnera un peu les pistes pour travailler sur le perfectionnisme et comment un peu sortir de ses engrenages et la citation est de Nathaniel Branden et c'est si mon but est de prouver que je suis assez le projet se perd dans l'infini car la bataille était déjà perdue dès le jour où j'ai concédé qu'on était en droit de se poser la question et je la trouve vraiment très belle et à méditer merci de nous avoir écouté merci Julie d'avoir été là et puis on se retrouve pour le prochain podcast merci Anna et à tout bientôt je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit hypno safe pour tous les hypno débutants sur mon site internet ou la page facebook oser se lancer pour le site c'est oser-se-lancer.com vous pouvez également rejoindre le programme avoir 30 minutes de coaching offert pour savoir si vous correspondez bien au programme et si le programme vous correspond et quoi qu'il arrive vous ressentirez de ces 30 minutes de coaching avec des pistes pour évoluer pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada